Roule avec Driver, bienvenue, un dimanche de plus, jamais un dimanche de trop, et cette fois-ci on va faire une spéciale. Non, d'abord je dois présenter mes chroniqueurs parce que j'ai les chroniqueurs aujourd'hui. D'habitude vous m'entendez parler tout seul comme un fou, et bien aujourd'hui je ne serai pas seul, donc je ne serai pas fou. Hubert est dans la maison. Oui, je suis là, un grand plaisir d'ailleurs, toujours d'être là. Ça fait plaisir de m'entendre, je suis moins seul. Raphaël est dans la maison. Salut tout le monde, salut Driver. Ça va ? Ah bah ouais, je suis super content de ça aussi. C'est ta grande première là, non ? Ah c'est ma première à Roule avec Driver, champagne. Hugo à la technique. Ça va ou quoi ? Ça va, il y a toi qui m'écoute tout le temps. Je suis à l'opposé. Je me rends compte des fois quand je réécoute mes émissions, je dis, tu vois un truc, sachez que ce tu, je m'adresse à Hugo. Hugo qui est à la technique, c'est lui. Merci d'être là. Donc c'est numéro un de Driver. Donc cette légende de toi qui parle face à un miroir, c'est faux. C'est faux. D'accord. Il y a Hugo en face de moi. Pourquoi j'ai ces deux personnes avec moi qui sont Hubert et Raphaël ? C'est parce qu'aujourd'hui, on fait une spéciale Timberland. Timberland, le producteur. Timberland, le rappeur. Timberland, le découvreur de talent. Timberland, la légende. Et dès que j'ai proposé à l'équipe, je dis, ouais, la semaine prochaine, je fais une spéciale Timberland. Ils ont répondu présent. Oh, il y a eu une levée d'un coup. Ah, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, je me sens moins seul. Donc, on va passer toute cette émission à parler de lui, de tout ce qu'il a fait. Et Dieu sait qu'il en a fait des choses. Roule avec Driver. On vient d'écouter le morceau We Had It Again de Timberland featuring Magu. Son pote, Magu. À la voix hélium, héliomesque. Exact. Et surtout, moi, j'ai un certain âge. Comme dirait les sages pouettes de la rue, mon âge est l'âge du paysage. Et en fait, Magu, ça vient d'un dessin animé que je voyais quand j'étais petit, qui s'appelle Mister Magu. C'était un mec qui était aveugle. Il avait des grosses lunettes et voyait très mal. Pas totalement aveugle, mais voyait très mal. Et du coup, il se mettait dans des problèmes. Il marchait, il avançait, il se retrouvait dans plein de problèmes parce qu'il avançait toujours et s'en foutait. C'est pas Dardeville, t'es sûr ? C'est un peu pareil. Avant, il y a des problèmes. Non, Dardeville, il se bagarre. Mais c'est bien que tu parles de Dardeville parce qu'on parlera d'un autre super-héros dans pas longtemps. Mais ce Magu-là, voilà. Magu, le pote de Timbo, il a des grosses lunettes aussi. Apparemment, il voit très mal. Et je pense que ça a dû venir de là. Les gens se moquaient de lui. Ah, Mister Magu, Magu. Je m'appelle Magu. Voilà. Comprends-tu, je suis fille d'un rien. Ah non, mais c'est ça. Snoop, tête de chien. T'es comme Snoopy. Et Timbaland, c'est parce qu'il partait tout le temps d'Timbaland ? J'allais te le dire. En fait, c'est Devante Swing qui lui a donné le nom. Mais en fait, il s'appelait DJ Timitim. C'était affreux comme nom de DJ. Quand il rencontre Devante Swing, il dit « Ouais, comment tu t'appelles ? » Il dit « Je m'appelle Tim. » Et lui, pour rigoler, il fait « Timberland ! » Et en plus, comment il s'appelle ? Timbaland, il dit « Devante, il me prenait de haut un peu. » Donc j'aurais dû être vénère. Mais quand je suis rentré chez moi, il me suis dit « Timberland, tout le monde connaît en vrai. » J'ai juste changé un peu l'orthographe, mais ça va être ça mon nom. Et c'est parti d'une connerie de Devante Swing qui avait envie de le vanner. Voilà. Le nom est resté. En même temps, quand c'est Devante Swing qui te vannent… C'est ça, tu acceptes. Surtout à cette époque-là. Mais bon, justement, on va venir un peu aux origines. Timberland, c'est un mec qui vient de Virginie. Alors, comme on dit là-bas, c'est « country », donc la campagne. Et il faut savoir qu'il est dans un… Moi, j'appelle ça un village, en vrai. Eux, ils vont dire que c'est la ville. Mais vous voyez un truc où tout le monde se connaît. Oui, bien sûr. Et voilà. Il grandit là-dedans. Bien sûr, le hip-hop, ça gagne tous les États-Unis. Donc, à un moment donné, il a envie d'en faire. Lui, à la base, il voulait faire de la musique. Il dit que quand il était petit, on lui a acheté des jouets. Le Fischer Price, c'était des pianos, des guitares, des trucs, machin. Donc, il avait déjà ça. Il était dedans, déjà. Il a toujours eu ça. Et sa mère l'a beaucoup encouragé à ça. Et en grandissant, donc, il traîne avec son pote Magu. Il y a un autre mec qui s'appelle Larry. Et il décide de former un groupe à trois. Après, il rencontre Pharrell. Parce qu'ils étaient à l'école. Ils étaient à l'école ensemble. Ils sont deux du même coin. Et en fait, Pharrell, il avait son groupe à lui. En fait, ils font une alliance des deux groupes. Ils savent qu'il devient un groupe. So run by an idiot. C'est ça. SBI. Incroyable. Incroyable, non. Et en fait, ils se disent, bon, il faut qu'on fasse une maquette. Voilà. Et Timbaland, à ce moment-là, il est DJ. Mais il décide de faire des beats, de faire du son. Et Pharrell, il en fait. Mais voilà. En tout cas, ils sont tous rappeurs. Et lui, au début, il est beatmaker. Même si, au fond de lui, il a envie de rapper, Timbo. Mais, il faut faire une maquette. Entre-temps, ils n'ont plus trop de nouvelles de Pharrell. Il appelle Pharrell, oui, bon, il faut qu'on répète. Il faut qu'on fasse des trucs et tout. Et Pharrell leur dit clairement, non, mais je le sens plus, groupe. Moi, j'arrête. Je vais faire mes trucs de mon côté et tout. Mais il leur a dit clairement et tout. Et Timbo dira, ouais, bon, moi, je respecte la décision du mec. Parce que le mec, il m'a dit clairement, il ne m'a pas fait perdre de temps. Donc, il faut qu'on continue. Il a continué avec Magu et Larry. Il y a des sons de SBI qui sont sortis. Bien sûr, bien sûr. Ils en ont enregistré et ils sont sortis là dans ces années récentes. Mais en vérité, ils datent d'avant le succès. Et de Pharrell et de Timbo. Il y en a un qui était pas mal. Big White Spaceship qui est ressorti en 2005 ou 2006. Et qui était pas mal, tu vois. Ça pouvait faire un bon truc. Et c'est fou que tu dises ça. C'est là que tu vois comment les mecs étaient en avance. C'est clair. Parce que ça date de début 90. Et 20 ans plus tard, ça marche quand même, tu vois. Non, mais c'est là où c'est des génies. Et c'est fou quand même de se dire que Pharrell et Timbo, ils sont du même coin. Non, mais c'est la région, en fait. C'est toute la région de la Virginia Bay, pardon. C'est toute cette région-là. T'as des mecs comme Bink, comme Nuts. T'as les mecs de Clips qui sont sortis de là. C'est vraiment à concentrer, tu vois. Michel Liot, évidemment. Même Teddy Riley, parce qu'ils vivent là-bas. Ah bah ouais. Exactement, ouais. Puisque en plus, les Neptune ont fait leur première prod sur le premier album de Black Street. Donc ouais, c'était en Virginie. Et ce qui est fou, c'est que la Virginie s'est collée à la Caroline. Et en Caroline, t'as Joe Dessy. Qui vont être très importants. Bah pour la suite de là. On va y revenir. Donc en gros, ils font leur groupe à trois. Mais ils n'ont pas de démo, de maquette. Il faut qu'ils enregistrent une maquette. Et ils ne savent pas comment faire. Les studios, ça coûte cher. Eux, ils sont chez leurs parents. Tout ça. Ils font des trucs comme ça dans la chambre de Timbo. Mais c'est plus de la répétition que des enregistrements. Et là, c'est Magu, très important, qui dit. Ouais, il y a des filles. Il y a un groupe de filles d'ici. Qui va enregistrer une maquette. Et il dit à Timbo. Il faut qu'on se colle à ce groupe de filles. Qu'on voit si il y a un moyen de gratter le studio en Saint-Christ. On ne sait pas. Et lui, il dit. Ah bon ? Et le groupe s'appelait Fades, il me semble. Voilà. Et il dit. Ok. Ben, vas-y. Connecte-nous. Et tout. Et en fait, c'était le groupe de Missy Elliott. D'accord. Et là, Magu, il va voir. Il va dire. J'ai entendu dire que vous alliez enregistrer une maquette. Tout ça. Donc, comment on fait ? Nous aussi, on a notre crew. Et tout. On aimerait bien enregistrer. Il n'y a pas moyen de se glisser avec vous. Et Missy dit. Ben, fais-moi écouter ce que vous faites. Déjà, on est de la même ville. Ce serait bien qu'on se connaisse. Et là, Missy, elle entend les démos. Elle dit. Qui a fait les beats ? Et Magu, il dit. Ouais, c'est mon pote Timmy Tim. Oh. Mais nous, on va tout arrêter. Là, ce qu'on est en train de faire. On veut chanter que sur les sons de Timmy Tim. Après, il dit. Ah, ben vas-y. On se met en connexion et tout. Et comme ça, Magu, il se dit. Comme ça, on sera vraiment en studio. S'il y a moyen de gratter un peu et tout. Ok. Donc, ils se réunissent tous. Missy va chez Timberland. Et elle commence à écouter ses beats. Elle devient dingue et tout. Et Missy, c'est une meuf. Elle entend un beat. Elle est déjà en train de chuchoter quelque chose. Tout ça. Elle a une idée. Elle écrit un texte tout de suite. La chanson, elle est finie dans la journée. Ouais, elle est toujours très productive, Missy. Et Timbo, il voit ça. Il était choqué. Il dit. Ah, mais t'as fait la chanson en une heure. Ben oui, si tu me mets un autre beat, on peut faire une autre chanson. Ah, ben j'ai ça. Et ça travaille. Et il y a une complicité qui s'installe tout de suite. D'ailleurs, Timberland, dans un récent documentaire pour Complexe, il dit exactement ça. C'est-à-dire qu'il avait pris énormément confiance en lui à partir du moment où il a travaillé avec Missy Elliot. Missy est très importante dans toute sa carrière. Ouais, mais vraiment, dès le départ. Il dit, voilà. En fait, elle m'a donné hyper confiance parce qu'elle m'a tout de suite dit ce que tu fais, ça déchire. C'est ça. Donc direct, moi, j'avais l'impression d'être un petit beatmaker dans ma chambre. Et là, d'un seul coup, j'ai pris énormément confiance en moi parce que devant moi, j'avais quelqu'un de talent qui entendait ce que je faisais, qui respectait ce que je faisais. Il croyait beaucoup en lui, plus que lui-même ne croyait en lui. Exactement. Et le truc, c'est finalement, tout le groupe Fades enregistre sa démo sur les sons de Timbo. Eux, Timbo et son groupe, ils n'ont toujours pas de maquette. Et un jour, mais par contre, Timbo, il devient très pote avec Missy. Missy, elle est tout le temps chez lui. Vas-y, il fait tourner des trucs et j'écris. Ça devient premier et gourou. Voilà. Et un jour, elle vient toute excitée. Elle lui dit, c'est bon, j'ai réussi à décrocher un rendez-vous. La semaine prochaine, je vais chanter pour Joe Dessy. Avec mon groupe, on va chanter en live pour Joe Dessy. Comme Hubert a vu ce film sur New Edition, Boys to Men, ils vont chanter pour Bobby Vince. Là, c'est la même chose. Ça marchait beaucoup comme ça. Et Joe Dessy, ils sont très très hauts à cette époque-là. C'est important de le dire. C'est le groupe de R&B du moment et tout. Et Timbo, il est fêtiste, quoi. Il se raconte. Mais jamais on va te laisser les approcher. C'est Joe Dessy. Elle était malade et tout. Elle dit, non, non, non. Crois en moi. Tu vas voir. Moi, avec mon groupe, on va chanter pour lui. Et il va nous signer. Ouais, c'est cool pour toi et tout. Il dit, mais non, c'est pas cool pour moi. C'est cool pour nous. Parce que toi, t'as fait tous les sons. Et crois-moi que si je chine chez Devante Swing, je t'emmène avec nous. C'est une bonne meuf, un monsieur. T'as vu comment elle donne une fois de croyant en lui, tout ça. Et lui-même, il était là, moi, je sais pas. Hé, je vais chanter devant lui. Et il va me signer. Il va dire, la meuf, elle est sûre de son talent et tout. Elle est sûre de son groupe et tout. Et sûre des beats de Timbo. Finalement, elle a le rendez-vous. Elle chante devant Devante Swing. Devante Swing. Il est conquis. Il dit, je vous signe, le gros. Qui a fait les sons ? C'est mon pote Timmy Tim. Je veux le voir aussi avec le groupe. Je veux le signer. Parce que là, je suis en train de monter un pool de beatmakers, de producteurs. Et moi, je suis tout le temps en tournée avec Joe Dessy. J'ai pas le temps de faire du son. Donc, pendant que moi, je suis en tournée, il faut que la machine, elle tourne. Et je viens d'avoir un deal pour mon label Swing Mob avec Dev Jam. Donc, je peux signer des artistes ou ça, machin. Et il y en a eu des gros artistes chez Swing Mob. Il veut signer le groupe et il veut te voir. Il veut te signer aussi, tout ça. Elle lui explique le truc de pool de producteurs et tout ça. Et là, le mec, Timbo, il est excité. Il prend Missy dans ses bras. Il dit, c'est grâce à toi. Tu y as cru, j'y croyais même pas. Il dit, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Et là, du coup, ils se retrouvent tous signés chez Devante Swing, Swing Mob. Et lui, ce qu'il a fait, c'est un vrai truc. Ça veut dire, il a loué une baraque dans une ville, je ne sais plus quelle ville c'était. Et il mettait tous ces beatmakers dedans. Faites de la musique, faites de la musique, faites de la musique, faites de la musique. Moi, je suis en tournée. Je vous laisse. Quand je reviens, il faut qu'il y ait tant de sons. Et ça, c'est un truc très américain. Je sais que Econ le faisait récemment aussi. Mais la différence avec Econ, c'est que quand tu étais beatmaker pour Econ, tu avais le droit à un repas. Des repas. Il ne nourrit ses personnes, Devante ? Non, mais c'est chaud, en fait. Là, je vous raconte tout ça parce que j'ai fraîchement lu le livre de Timbaland. Pendant toutes ces années, Timbaland, quand il parle de Devante Swing, il dit, c'est mon mentor. Si je suis là, c'est grâce à lui. Je suis là, c'est grâce à lui. J'ai lu le livre. Ce n'est pas du tout ça. En fait, Devante Swing était, d'après les dires de Timbo, une sorte d'esclavagiste. Timbo dit, je ne mangeais pas. Déjà, je n'avais pas d'argent. Je n'étais pas payé. Il dit, quand j'avais un dollar sur moi, j'avais vraiment un dollar sur moi. Je grattais, je demandais aux autres beatmakers, venez, on cotise, on achète un peu des chicken wings ou je ne sais pas quoi. C'est très dur. Je ne mangeais pas, je ne s'étais pas payé. C'était vraiment des moments très difficiles. Et Timbo leur disait tout le temps, ouais, mais Devante, il disait, ouais, mais tu vas bosser sur le prochain album de Joe Dessy. Donc, il bossait sur le deuxième album. Ouais, tu as bossé sur Diary of a Might Band, c'est Joe Dessy, t'inquiète pas, tu seras riche après. Mais en attendant, travaille, fais des sons. Et le problème, c'est que Joe Dessy sont tellement hauts. Lui, il idolâtrait, le Devante en fait. Et il disait, ok, j'attends, j'attends. Le groupe de Missy Elliot, Sista, pareil, à chaque fois, c'était repoussé, repoussé, repoussé. Alors qu'ils avaient déjà l'album de près. L'album est trouvable sur le net. Il n'est jamais sorti. Parce qu'il n'est jamais sorti, mais il est trouvable. Parce que je l'ai chopé. Et les prods de Timbo sont vraiment des prods super chauds. Et je me rappelle à l'époque où c'était annoncé, c'était annoncé comme la prochaine tuerie. Il y avait une des singles qui était sortie, il y a un clip de Dispo. Il y avait un clip, il y avait un single. Et le truc, c'est que ça tombe à une période où Devante Swing était dans sa période rockstar. Il commençait à prendre énormément de drogue. Donc, il faisait n'importe quoi. Et il a perdu son deal chez Dave Jam parce qu'il faisait n'importe quoi. Mais en attendant, il continue à faire bosser ses beatmakers, dont Timbo. Et à repousser, repousser, repousser l'album de Sista. Et un jour, c'est Missy qui en a eu marre, qui a dit, bon, moi je me barre. Elle a dit à Timbo, viens, on se barre. Et lui, il a dit, mais si on se barre, c'est pour faire quoi ? On rentre en Virginie ? Non, non, non. Après, il a dit, non, 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 moi j'ai un plan, j'ai un appart à New York. Viens, on recommence tout à zéro à New York. Et on cherche notre carrière de New York. Lui, il dit, non, moi, c'est Déventé. Il dit, ouais, mais Déventé, rien du tout. Il ne fait rien pour nous. Tu ne manges pas. Et tout ça. Lui, il est resté. Missy, elle est partie à New York. Parce qu'il a travaillé sur Diary of My Band. Ah oui, il a travaillé et sur Diary of My Band, et même sur deux shows de After Party de Hôtel. Et un peu plus tard, d'ailleurs, sur The Future, The Past. Après, c'est de la coproduction, tout ça. Sur l'album, on a eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, mais sur l'album de Cher aussi, le premier album. Oui, bien sûr. Can You Get Will It avec Déventé. De toute façon, il faisait énormément de son. Et Déventé, lui, il est rentré de tourner. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Je prends ça, je le place. Mais les mecs, ils n'étaient pas payés. Et c'est ça que Missy, elle lui disait. Ok, tu bosses tous les jours. Il est où ton argent ? Il dit, moi, ça suffit, tous les trucs. Il me dit, ouais, c'est repoussé bientôt, bientôt. Il n'y a jamais de date. Moi, j'arrête tout. Parce que c'est pareil. En général, s'il y avait une prod de Timorland ou quelque chose, ou un truc string mob, elle écrivait beaucoup aussi pour le crew. Ah, bien sûr. Et c'est là qu'elle s'est dit, bon, moi, je me barre. Entre-temps, il fait un morceau qui va être très important. C'est-à-dire, il travaille sur un beat dans cette fameuse maison de Swing Mob. Il travaille sur un beat. Et il y a, dans toute la bande des mecs, des beatmakers, tout ça, il y a des mecs qui écrivent aussi. Et il y a Static Major du groupe Play. Exactement. Qui est chanteur et qui écrit. Donc, il entend le son de Timbo. Il dit, oh là là, ça, ça tue. C'est pour moi. Il dit, ok, vas-y, fais un truc dessus. Il commence à écrire. Il n'arrive pas à terminer la chanson. Il bloque sur le truc. Le beat est tellement fou. Ceux qui connaissent les musiques de Timbo, ils savent que, voilà, c'est très particulier. C'est révolutionnaire. Et c'est ce qui fait que ça l'a mené aussi loin. Donc, il bloque sur le truc. Et à ce moment-là, il y a un autre chanteur de la bande qui rentre et qui entend le truc. Oh, ça, ça tue. C'est pour moi. Après, Timbo, il dit, non, à la base, c'était pour Static et tout. Après, Static, il dit, ouais, mais moi, je n'arrive pas à terminer la chanson. Donc, si tu arrives à la terminer, c'est pour toi. C'était Pony de Gene Wine. Ils ont fait le morceau. Et eux, quand ils l'écoutaient, ils disaient, c'est incroyable. Il y a un ingé son qui est plus âgé que tous, qui bosse sur tous ces trucs-là. Et il dit, ce morceau, c'est le meilleur morceau que vous avez fait depuis que vous êtes là. Il faut voir que ce morceau-là, en plus, tout à l'heure, on parlera du côté R&B, donc j'en parle un peu plus. Mais ce morceau-là, c'est-à-dire qu'il sort à un moment donné où le R&B est encore très slow tempo. C'est 95, 96. Moi, je te parle du moment où ils le font. Ce n'est même pas au moment où ils sortent. C'est avant. C'est encore avant, c'est-à-dire que ce n'est pas normal, entre guillemets, un morceau, une instru comme ça, un beat comme ça, pour un chanteur R&B et surtout pour un morceau qui parle de sexe. Ce n'est pas un morceau de soirée. Et donc, quand ils balancent ça et quand Gene Wine, moi, du coup, quand je l'entends à la radio, ce n'était pas 96 que je l'ai entendu. Je crois que c'est 97, le temps que ça arrive ici. Mais ça a été une gifle. Je ne m'attendais pas du tout. Je n'en parlerai plus tout à l'heure, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Imagine, quand ils le font, l'ingénieur du son, il dit ça, là, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous faites depuis le début. Ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. Même aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai. Ce beat fait de plein de voix modifiées, ce beat mi-tempo, etc. Et du coup, je comprends, Static, il a bloqué. C'était pas pour lui. C'était pas pour lui. Et Gene Wine, en fait, il a terminé la chanson. Et si vous revoyez les crédits, ils sont crédités tous les trois. Il y a Static, il y a Gene Wine, il y a Timbo. C'est vraiment, ils l'ont fait à trois, la chanson. Et en fait, quand ils en sont, ils disent, OK, on a un hit, on a un tube. Ils l'envoient à Devante Swing. On a un hit et tout ça. Devante Swing, il n'a jamais écouté la chanson. C'est là que je vous dis, il était totalement drogué, il était dans un autre truc. Il n'a jamais écouté la chanson. Et eux, ils attendaient. Et c'est ça qui a fait craquer Timbo, en fait. Donc, on a un tube. Il n'écoute pas. Michiel avait raison. Je me barre, je vais la rejoindre à New York. Et c'est là où je vous dis, Michiel Ellott, elle était super importante pour Timbo. Parce que c'est elle qui le libère à chaque fois, en fait. Et quand il rejoint Michiel à New York, Michiel lui dit, alors, je t'avais dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il dit, ouais, bon, moi, le truc, c'est que j'ai fait plein de beats là-bas. Et ils sont restés là-bas et tout. Comment je fais et tout ? Et Michiel lui dit, tu devrais parler avec l'ingénieur du son, il t'aime bien. Il appelle l'ingénieur du son, il lui explique le truc. L'ingénieur du son, il dit, eh, moi, je t'ai toujours dit, toi, t'es spécial. Donc, ce que je vais faire, tu dis rien à personne, je t'envoie toutes tes prods, les beats, te les envoie, truc, tu te sauves avec. Et voilà. Mais surtout, la chanson Pony, là. Je te l'envoie en premier. Parce que ça, c'est un hit. Ils disent, ok. Il récupère tous ses trucs, il est à New York. Et à ce moment-là, Timbo, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, il faut qu'on récupère Gene White. Mais Gene White, le problème, c'est qu'il est en tournée avec Jodeci. Et déventé, il le tient. Ça veut dire, il est tout le temps collé à lui. Voilà, voilà, à la gorge. Et eux, à un moment, ils appellent Gene White en lui disant, vas-y, il y a du business à faire autour de Pony. Il faut que tu viennes avec nous. Il dit, mais je ne peux pas. Je suis déventé tout le temps. Je ne peux pas me sauver et tout. Après, ils disent, bon, réfléchis. Dis que ta grand-mère, elle est malade, elle est à New York. Voilà, ma grand-mère, elle est malade à New York. Ça, c'est les excuses que tu sentais quand tu ne voulais pas aller en cours. Exactement. Mais c'est comme ça qu'il a réussi à esquiver quelques jours de Vente. Et eux, ils avaient eu un rendez-vous chez Sony. Timbo, il est allé chez Sony. Il a fait écouter toutes ses prods. Le mec, il n'avait rien à foutre. Il faisait autre chose. Il zappait. Il écoutait un couplet, il zappait. Un couplet, il zappait, tout ça, machin. Et Timbo lui a dit, c'est un manque de respect. Ce n'est pas bien ce que tu fais, tu zappes et tout. Et lui, il dit, ouais, mais moi, je n'entends rien, il n'y a pas de tube, là. Il est dégoûté, après, il zappait et il l'entend. Boum. Il dit, c'est ça ! C'est ça ! Après, Timbo, il dit, ah, alors ? Il dit, c'est ça. Il dit, OK. Il dit, qu'est-ce qu'il chante ? Il dit, c'est un mec qui s'appelle Gene Wayne. Il dit, je ne sais pas si c'est Gene Wayne, pas Gene Wayne. Je vais le voir dans mon bureau cet après-midi. Ouais, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, truc. Je m'en fous, je veux le voir. Si ce n'est pas cet après-midi, demain, tout ça, c'est là qu'il dit, il fait son excuse de la grand-mère et le lendemain, il est à New York, il l'amène dans le bureau et le mec de Sony dit, je veux te signer. Toi, Timbo, il fait toutes les prods, qui a écrit le texte, c'est moi, statique. OK, je veux l'équipe, tout ça, mais je veux Gene Wayne, ici, chez Sony. Et c'est ça qui les lance, en fait. D'accord. Devante, il n'a rien compris avec sa drogue. Il n'avait même pas signé Gene Wayne. Il n'avait même pas de contrat avec Gene Wayne. Gene Wayne n'a plus sauvé facilement. Il n'a plus sauvé facile. Et en fait, toute leur légende, elle commence là, comme ça, mais on comprend que Missy Elliott, elle est super importante. C'est ça qui est intéressant parce que moi, je n'ai pas lu le livre et de la vision dont j'avais, moi, j'ai vu arriver Timbo et Missy en même temps puisqu'il lui fait son album et pour moi, c'était une association et c'est deux personnes qui fonctionnaient ensemble. Moi, pire, pour moi, c'est même Timbo qui m'aime ici sur la carte. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours ressenti. C'est ce que c'est le beatmaker. Je me dis, bon, c'est lui qui réalise le truc, c'est lui qui a la vision. Mais en fait, c'est elle. Tu t'approches de plus près de l'histoire, tu te rends compte que c'est elle qui le traîne partout. Et du coup, elle, elle écrit énormément sur les prods de Timbo. Il propose des chansons à droite, à gauche et tout. Et à un moment, elle a son contrat à elle chez Elektra, il me semble. Elektra, oui. Voilà. Et pour faire son premier album solo, Soup of the Fly. Et bien sûr, Timbo qui fait tous les sons et ça cartonne tout de suite. Et là, c'est chaud. Et du coup, Timbo est un héros pour avoir révolutionné le R&B avec Jin Wang. Surtout qu'il y a un détail que tu oublies. Ouais. C'est qu'avant de sortir l'album de Missy Elliot, il y a eu un autre épisode important. Mais tu vas t'aller sur d'où t'en parler. Il y a l'épisode d'Alia. J'allais en parler, moi aussi. Ça sort avant. Ouais, mais on a... Je vais faire une petite rue sur le R&B. Excusez-moi, c'était parce que j'étais dans la chronologie des feux. C'est normal. Tu penses bien qu'on ne peut pas ne pas en parler. Mais on a vraiment un topic spécial R&B. Uber est dans la maison. Donc voilà. Mais en tout cas, lui du coup, comme je disais au début, il avait des envies de rapper. Donc il va faire un album avec Magu, son pote. Larry a arrêté le rap. Mais c'est toujours leur pote. Il traîne toujours autour. Il est fier du succès de ses potes et tout. Et donc il fait un album avec Magu. Derrière, il fait son album de producteur où il fait tous les sons. Il rappe. Des fois, il ne rappe pas, mais il invite plein de rappeurs. Donc Jay-Z, un super morceau de Jay-Z, Ludacris, ce tout premier morceau de Ludacris qui sort, il est sur Star Wars. C'est un fat rabbit. Super morceau. Et il y a un morceau qu'on va jouer là où il reprend, ça c'est encore un truc d'ancien que je vous parlais de Mister Magu, il reprend le générique du dessin animé des années 80 de Spider-Man. Tantadam. Voilà. Ça c'est l'araignée. L'araignée. Spider-Man. Spider-Man. Lui, après, il a fait son truc. Et si vous revoyez le clip, ils escaladent un gratte-ciel comme Spider-Man. Ils étaient complètement fous. En plus, avec les effets spéciaux de l'époque, ça doit être mortel. Non, mais en plus, ils en font mode bande dessinée et tout. Ah, d'accord. Ça tue, ça tue. Même aujourd'hui, ça tue. Donc voilà. J'aimerais qu'on écoute de la musique liée à Missy Elliot. Là, on va d'abord jouer quel morceau j'ai mis ? On va jouer, on va jouer, on va jouer. En plus, il y en a des morceaux au team de Missy Elliot. On va jouer The Rain, qui était le premier single de ce pot de golf. Avec ce sample de Han Peebles. Exactement. Il explique, dans son bouquin, il explique tout le truc autour de ce morceau, que lui, il a toujours aimé les gouttes d'eau, l'eau, la pluie, tout ça. Dans Cry Me a River, on l'entend bien. Il dit dans ce morceau de Rain, il y a des gouttes. Même dans la rythmique, il a mis des gouttes. Il est complètement fou de ça. On va écouter aussi le morceau All in my Grill, la version avec MC Solar. Mais tu sais que le couplet d'MC Solar, il est incroyable ce couplet. Les chamblés sont complets. En fait, les deux versions sont bien. Les deux versions sont bien. Et le remix international avec MC Solar est très bien aussi. Et en plus, ça a été clippé. Il a fait dans son coin MC Solar, mais ça rentre complètement dans l'image du clip. Et c'est super bien fait. Alors là, j'aimerais qu'on parle de Timberland en tant que rappeur. Comme je le disais tout à l'heure, il avait envie de rapper. Il s'est dit, allez, on y va. Il faut savoir qu'on a une période où Peuf Daddy, producteur, il sort des albums, il dit, je rappe. J'ermaine Dupri, producteur, il sort des albums, je rappe, tout ça. Donc, c'est à la mode. Ouais. Donc, pourquoi pas ? Donc, il s'est dit, OK. Il a son binôme, Magu. Donc, il fait des albums avec lui. Il faut savoir que Magu est très critiqué aux Etats-Unis. Tout le monde dit, ouais, il n'est pas bon. Parce qu'il est pas... Il rappe sur des beats incroyables, parce que Timbo, il fait des beats incroyables. Mais le mec, ce n'est pas un grand rappeur, tout ça, mais lui, il s'en fout. C'est son pote. C'est son pote, oui, bien sûr. Et quelque part, j'ai dit juste avant que Missy, elle était super importante pour lui. Ouais, mais juste avant, c'était Magu. C'est Magu qui... Qui l'a introduit. Timbo, c'est un mec qui n'est vraiment pas sûr de lui. Pourtant, il fait les meilleures beats du monde. Mais il est là, ouais, je ne sais pas. Je pense qu'ils ne vont pas aimer les gens, tout ça. Vous allez voir tout au long de l'émission, vous verrez que c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas sûr de lui. Donc, il a toujours besoin de gens comme ça. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il doit à Magu. Donc, il a fait plusieurs albums avec Magu. Et plus des albums de producteurs. Et voilà, on connaît... J'en parlais juste avant, il y a son premier album, où il y a le premier morceau de Ludacris. Mais on connaît aussi les Shock Value, dont on écoutera des morceaux un peu plus tard. Il y en a eu deux, des Shock Value. Il y en a eu deux. Et ça, c'est vraiment des albums de producteurs. Il fait toutes les musiques et il invite des gens de tout horizon. Parce qu'il n'y a pas que des rappeurs, surtout dans les Shock Value. Il y a One Republic dans le 1. Il y a... Il semble qu'il les avait signés. Il les avait signés, bien sûr. Il y a Fallout Boys. Il y a Chris Cornell. Comment elle s'appelle ? Katy Perry. J'adore le morceau de Katy Perry. Chris Cornell, pardon. Le chanteur 2. J'adore Katy Perry sur Shock Value 2. Bien sûr. Et c'est bizarre pour moi parce que j'écoutais pas du tout sa musique et je trouve que la chanson est vraiment bien. Et après, elle m'a eu avec une chanson avec Snoop. Bon, wow. C'était pas difficile de la voir. En plus, California Girls. C'était sûr et certain. Daisy Duke, Bikinis on top. Moi, j'étais là. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, bref. On fera pas ce musical Katy Perry. N'exagérons pas. Mais... Bon, problème. Voilà, non. Il y a deux morceaux. Déjà, je t'avais demandé une spéciale Backstreet Boys. T'as pas voulu alors. Je ne veux pas être mêlé à ce genre de carré. Donc voilà. En tout cas, Timbo l'a fait. Il a fait ses albums où il rappe tout ça. Bon, pareil, c'est pas le champion du rap. Au même titre qu'un peu, Daddy n'est pas le champion du rap. Mais il est pas ridicule. Non, et surtout, il a la chance de pouvoir faire des vraies chansons. C'est-à-dire, quand il y a un beat, le beat, il tue. Quand il y a un refrain, le refrain, il tue. Quand il y a un beat, il peut avoir qui il veut. Ah oui, bien sûr. Les mecs qui viennent, ils font le truc. Donc à chaque fois, il y a à manger dedans et à boire. Donc moi, je trouve que c'est assez réussi. J'aime beaucoup les projets. Après, certains sont meilleurs que d'autres et tout. Mais en tout cas, pour vous jouer de la musique, il y a ce qu'il faut. En album solo, moi, je trouve qu'en album solo, c'était peut-être meilleur que sur les Shock Value parce que sur les Shock Value, le moment où il rappait, il arrivait sur certaines chansons à l'instinct, mais je n'ai pas l'impression que lorsqu'il faisait le beat, il pensait à lui. Alors que sur ses albums solo avec Magu, il le faisait déjà et lui, il imaginait déjà comment il allait poser dessus. Donc c'est vrai que je trouve meilleur rappeur sur les albums. Il en a combien ? Trois albums solo ? Il a The Basement Il a trois albums avec Magu. Trois albums avec Magu, c'est ça. Puisqu'il a Indecent Proposal, Under Construction Part 2 et le premier dont j'ai oublié le nom où ils sont tous les deux sur la pochette avec des lunettes de soleil. En tout cas, bref, quand il fait pour Magu et lui, là, directement, il sait qu'il allait rapper dessus. C'est une cour de récréation pour eux. Voilà, il s'est adapté. Sur les Shock Value, je le trouve moins bon. Les prods sont super, les artistes sont super, mais si vous voulez écouter Timbo rapper, il laisse beaucoup la place aux inviteurs. Il vaut mieux écouter les albums de Timbaland et Magu. Mais de toute façon, là, on va écouter justement les albums de Timbaland et Magu, notamment aussi son album solo. Là, on va écouter le fameux morceau dont je vous parlais tout à l'heure avec Magu et Missy Elliott qui s'appellent Euricom. Euricom ? Euricom, ils reprennent Spiderman. Et vous faites tout au beatbox. C'est vrai que c'est une des particularités de Timbaland, c'est qu'il y a toujours du beatbox quelque part sur ces morceaux. Mais il explique ça, que lui, dans sa musique, il commence toujours par la bouche et il dit que Pharrell aussi faisait ça. Ah, mais on voit souvent ça. Et s'ils ne font pas en beatbox, ils tapent sur la table. Et dans le DVD Fade to Black, on voit Pharrell en train de jouer un truc à beatbox. Incroyable ! Et je me dis pourquoi Jézil n'a pas pris ça ? J'étais tellement jaloux que j'ai failli le refaire. Mais contrairement à Pharrell, Pharrell, en général, ça lui sert juste des bauches pour se développer. Ce qui est très fort, c'est que Timbaland, à chaque fois, il garde cette espèce de brouillon sur laquelle il super pose ses beats. Et on l'entend, on entend sa beatbox. Parce que c'est un excellent beatboxer dans sa manière de faire, par exemple, les caisses claires, ce genre d'autre chose. C'est des choses qui sont très étendues. Ce n'est pas évident dans le beatbox. Et ça donne en fait à ses beats des sonorités que tu ne peux entendre nulle part ailleurs parce que ça sent vraiment de la bouche de l'ordre. C'est incroyable, d'accord ? Bon, Pharrell, lui, il claque la langue. C'est ça. Mais il y avait eu un reportage où on voyait les Neptunons Studios donc on voyait Pharrell et Chad. Tu voyais Chad qui partait dans des excentricités mais incroyable, il est intenable ce mec-là. Et Pharrell, en fait, lui, tu le vois en train de faire des bruits à la bouche et sifflotter et en fait, il note la façon dont il sifflotte où il fait ses bruits et ça lui donne une indication de... Enfin, c'est quand même incroyable de les voir bosser que ce soit... Ces mecs-là ont ramené un truc dans la production. Et c'est fou qu'ils viennent du même endroit. C'est fou. C'est quand même fou, je ne sais pas. Ils ont ramené une folie. Voilà, maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'influence que Timberland a eue dans le R&B. Il a changé le game. Il a changé le game. On en parlait au début le fait que Timbo soit dans Swing Mob, donc le crew de Jodessi. De Vente Swing, pardon. Parce qu'en fait, c'est là que tout a vraiment commencé niveau R&B parce qu'on a parlé de G1 on va en reparler mais il faut savoir qu'il y avait Tweet qui était là aussi qui a été important. Bon, il y a ce... Play-A. Exactement. Il y a eu aussi... Il l'a produit pour Jodessi, on en a parlé. Et puis il y a cet album qui n'est pas sorti officiellement de Sista qui avait un gros potentiel, un gros truc à R&B et qui est... Si vous pouvez aller le chercher, l'album, c'est All for Sista. Je crois que c'est ça le titre de l'album. C'est plutôt pas mal et il faut voir ça. Donc j'aimerais revenir sur Gene Wilde ce qu'on a commencé parce qu'au final, c'est le premier hit à R&B que Timbo a fait parce que dans l'album Diary of Mad Band de Jodessi, les morceaux qu'il a produit ne sont pas été des singles et du coup, ça n'a pas été des hits non plus. Le premier gros hit, donc c'est Pony et on en parlait, tu vois, que le truc sort en 96. En 96, comme je le disais, c'est que slow tempo et slow, le R&B, tu vois. on sort de cette époque New Jack qui était up tempo du coup, avec tout est rabaissé au niveau slow et on n'attend pas un morceau comme ça. Et là, on arrive avec Gene Wine qui n'avait rien sorti. Un nouvel artiste qui arrive avec un nouveau son parce que Timbaland, il arrive avec un nouveau son parce que l'album d'Alia, on va en revenir après, il est sorti après cet album de Gene Wine, c'est The Bachelor. Donc, Pony, on a parlé, il y a tout un tas de musique derrière qui est up tempo, il y a des vocalises sous Tollbox, sous Autotune. À un moment donné, on ne sait pas si c'est des bruitages ou si c'est Timbaland qui rote. Enfin, c'est vrai, le... Un crapaud. Un crapaud. c'est un crapaud. Mais putain, ça marche, je suis désolé de dire ça, mais ça marche parce que moi, quand je vous dis que je me suis pris une gifle là-dessus et je n'étais pas encore dans le R&B à cette époque-là, mais quand j'écoute ça, je me suis pris une gifle, je me dis, mais c'est ça en fait, le R&B ? Ce n'est pas du tout ce que j'entendais, tu vois. Je lui dis, c'est ça, mais on peut... Je ne comprenais pas les paroles, j'ai compris après, mais c'est-à-dire qu'on peut faire de bons morceaux comme ça. Oui, Pony, moi, je ne parlais pas anglais, j'étais au collège. Pony, je prends une panne de cheval, ce con, un petit jeune à faire, moi. Mais bon, en fait, Pony, Pony Tell, je te tire les cheveux. Enfin, bref. Il y a le truc de Ryday. un an plus tard, déjà, le R&B change. À partir de 97, il y a ces nouveaux groupes qui arrivent avec Jagged Age en tête, avec ce nouveau son. Tu vois, et ça part, le point zéro, c'est Timbaland avec Pony. C'est ça qui a influencé la suite, qui a changé. C'est rythmique saccadée. Parce que Pony, c'est Pony, c'est spécial, mais quand on écoute l'album de Gene Wayne, il y a des rythmiques saccadées qu'il n'y avait pas dans le R&B avant. Et les deux premiers albums de Gene Wayne, c'est Timbaland qui fait tout. Et tu te rends compte que c'est totalement révolutionnaire. Après, je vais parler de Gene Wayne, mais tu parlais d'Alia tout à l'heure. Il récupère Alia après la période d'Herkéli. Donc, l'album, c'est It's Nothing But A Number, le premier album d'Alia qui, ça c'est entre parenthèses, mais que je ne trouve pas exceptionnel. Moi, j'adore cet album. C'est mon album préféré d'Alia. Ah ouais ? Ah ouais. Moi, je crois que c'est l'album Alia mon préféré. Non, moi, c'est le premier. Le celui d'Herkéli. Moi, c'est celui que j'écoute le moins. Après, ce qu'a fait Timbo, c'est magnifique, c'est magique. Parce que, encore une fois, je vais parler d'un morceau pour Alia parce que je ne vais pas parler de tous les albums qu'il a pu faire. Je vais parler des moments qui sont vraiment révolutionnaires dans le R&B parce qu'il a produit pour beaucoup, beaucoup d'artistes. Quand il récupère Alia, encore sur One in a Million, ça ne se ressemble peut-être pas forcément, mais lorsqu'il fait l'album d'après et qu'il sort We Need a Resolution, qu'on va écouter, pareil, il arrive avec une nouvelle rythmique, un truc un peu sombre, sur une Alia qui n'est pas habituée à ce genre de vie. Et un truc oriental un peu. Exactement. J'allais y venir. Mais déjà, je pense qu'il y avait une révolution sonore déjà quand il fait Try Again. Try Again, la BO, elle est sortie quand ? Elle est sortie quelques mois avant l'album Alia. Ah, OK. Tu vois, déjà, tu sens que au niveau du son, ça commence à changer. Ouais. Mais alors, effectivement, quand il sort We Need a Resolution, et puis, bon, après, ça c'est entre parenthèses, mais le clip d'Alia où il y a un serpent qui passe sur elle et on l'a sorti de ses codes un peu de jeune fille parce qu'elle avait un côté un peu propre, on va dire. T'es la grande sœur Alia. Ouais, voilà. Et là, tu la vois, elle est échangée, elle a un côté très sexy. Elle devient femme fatale à partir de là. Femme fatale, ouais, et c'est We Need a Resolution, il a complètement trouvé ce qu'allait devenir Alia et il y a eu une explosion, on va dire, d'Alia mondiale avec cet album et ce titre-là. Alors, oui, évidemment, il y avait laéo de Randy Musda et Troy Again. Troy Again, c'est son morceau qui a plus marché à l'international, en fait. Ah, d'accord. OK, moi, j'étais persuadé que We Need a Resolution, ça a été le... Troy Again, c'était... Parce que, ouais, en fait, il y a toutes les sonorités électroniques de Troy Again qui fait que ça a touché plein de gens parce que... À cette période-là, on est en pleine révolution de la musique électronique de manière générale avec toutes les dérivées de techno, de house, etc. Donc, quand t'as un morceau comme Try Again qui arrive avec ses basses électroniques, etc., là, ça bouscule les codes. Dans le bouquin, il dit qu'il a galéré avec cette basse. Pendant longtemps, il savait pas quoi en faire, il arrivait pas, il a mis beaucoup de temps à trouver ça, ce son-là. Il savait qu'il avait un truc, il paraît qu'il devenait horrible, il est assis à côté de toi, vous êtes en pleine conversation, tu parles du match d'Enix, lui, il est en train de te répondre. Il était dans son truc, il suivait plus les conversations, il cherchait le son. Et quand il l'a eu, il a... Ce qu'on n'a pas dit depuis le début sur Timbaland et ce qui est valable dans ses pros d'R&B ou même dans ses pros de rap, c'est que, dès la première mesure, tu sais que c'est lui. Tu vois, il y a une marque de fabrique qui n'est peut-être pas... Fique, fique, fique ! C'est ça, qui n'est peut-être pas le cas de tous les producteurs de l'époque et il n'y avait pas de liner. Non. C'est-à-dire que quand tu écoutes un truc, tu sais directement que c'est du Timbaland. Et ce que c'était le cas pour Pony, enfin pour les deux albums de Gene White, pour les deux albums qu'il a fait pour Alia, c'est exactement ça. Tu te rends compte que c'est ça et ça révolutionne le truc. Après, je vais faire une petite avancée parce qu'il y a eu une période où il n'a pas trop été actif que ce soit... Enfin, surtout dans l'R&B parce que dans le rap, il s'est occupé de Jay-Z. On va en parler après. Je vais rester sur le R&B. Il y a une raison pour tout ça. Je vais rester sur le R&B. Une raison évidente d'ailleurs. Pendant un moment, il n'en produisait pas trop. Il y a eu le décès d'Alia. Le vrai problème. Donc il n'était pas bien et il a mis tout ça un peu de côté. Jusqu'au moment où il a trouvé sa nouvelle muse, entre guillemets, tu vois. Donc je parle de Justin Timberlake et encore une fois, il vient avec quelque chose. C'était peut-être pas révolutionnaire mais il a réussi à faire en sorte qu'un mec qui sort d'un boys band et en plus, ce n'était pas un boys band extraordinaire parce que ça marchait aux Etats-Unis. Je préfère Backstreet Boys. Oui, mais NSYNC, c'était énorme. À l'international, c'est un des plus gros vendeurs de disques aux Etats-Unis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'à l'international, ça ne fonctionnait pas forcément mais aux Etats-Unis, oui, ça marchait. Tu sais bien que les Américains, pour eux, ils sont au centre du monde. Quand ils font une tournée aux Etats-Unis, ils font World Tour. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Si on fait la comparaison avec Backstreet Boys, eux, ils faisaient vraiment World Tour, pour de vrai. Surtout en Asie, ils étaient chauds en Asie. Au Japon, mais c'est un truc de ouf. Et tu connais mon amour pour l'Asie. Je pense que tu as déjà vu un concert de Backstreet au Japon. Je te vois. Sur YouTube. J'étais pas loin. Et la Corée de Everybody, je peux aller la faire. Enfin bref, c'est pas le truc. Donc, il y a Justin Tiberec qui part en solo. Alors, évidemment, il y avait eu une prod sur le dernier album de Dancing qui avait eu une prod des Neptune qui avait permis à Justin de montrer un peu ce qu'il savait faire. Puis il y avait ce morceau Gone qui est extraordinaire. Mais il fallait le récupérer et vraiment en faire un artiste R'n'B pur, tu vois. Et il fallait un single qui montrait que ce mec-là, il pouvait vraiment faire du R'n'B et que c'était pas forcément qu'un chanteur entre guillemets à minette. Il fallait une vraie histoire et un clip un peu... Parce que le clip, il est un peu sombre au final de le morceau. La musique, t'as du chant grégorien frère dessus. Non mais il faut savoir que le clip, il faut se rendre compte qu'il rentre chez lui et il arrive où sa meuf vient de le tromper, tu vois. Donc il a gris, donc c'est un peu ça. Et il arrive avec ce morceau Cromwell River et puis la pluie qui vient en parler. Voilà, exactement. Et ça fonctionne, ça fait un hit. Incroyable. Moi, je suis un grand fan des Neptunes. Mais le gros morceau de cet album-là, c'est Cromwell River, c'est Timbo qu'il a. Bien sûr. Avec des pianos de... Parce que c'est hyper audacieux. T'as Scott Torch au synthé. Ils étaient encore copains. T'as quand même un morceau pop avec du beatbox. Exactement. Et tu as ces chants grégoriens qui arrivent de nulle part. Ce morceau, c'est un ovni mais un ovni magnifique. C'est Timbo qui a voulu les mettre et tout ça. Et c'est incroyable. Encore une fois, ce morceau, encore aujourd'hui, il est phénoménal. Encore une fois, c'est une révolution. 96, pour le deuxième album d'Alia, c'est... 2000. Le deuxième, c'est 2000. Je ne sais plus. Moi, je suis nul. Je ne sais plus. Je ne sais plus. À chaque fois, quand il récupère un artiste avec qui il bosse sur tout un album, c'était presque tout l'album pour Justin, à chaque fois qu'il prend, il y a une révolution qui se passe. Et je vais rester sur Justin pour le deuxième album de Justin. Où là, ça a été... Ce n'est plus Justin Timberlake, c'est Justin Timberland. Exactement. Et je trouve que ça a été, au-delà d'être audacieux, ça a été un pari un petit peu risqué d'arriver avec ce morceau Sexy Back. C'est le premier... C'était spécial. C'était spécial parce que c'est très électro. Moi, la première fois que je l'entends, je ne l'aime pas, ce morceau. Mais moi aussi. Et tu vois, et maintenant, je l'adore parce que j'ai réussi à comprendre. Et c'est ça, en fait, les prods de Timbaland. C'est-à-dire que la première fois, tu ne vas pas la comprendre, la prod. Parce que c'est nouveau. Il révolutionne. Il fait un truc que personne ne fait avant. À chaque fois, il révolutionne quelque chose. Donc à chaque fois, c'est dans le genre R&B parce que c'était 2006 et tu vois qu'après, le R&B s'est transformé. Puis il y a eu cette période dense, électro qui n'était peut-être pas formidable. Mais encore une fois, le point zéro, j'en parlais pour Gene Wine, le point zéro, c'est encore Timbaland. Avec tous ces synthés ultra-musiques. Exactement. Sur My Love, c'est des synthés trans. Justement, j'allais dire, My Love, je ne sais même pas comment décrire ce morceau qui est... Si Pony, c'était une gifle, My Love, c'est le retour. Donc ça a été exactement ça. Donc voilà, je pense que c'est les trois artistes influents avec qui Timbo a travaillé au niveau du R&B, bien sûr. Parce qu'il a travaillé avec Monica, mais ça n'a pas fait des choses spéciales. On parlait de Shirt totalement sur Can You Get With It ? Il y a quand même l'album de Brandy. J'allais venir sur Aphrodisiac. J'allais venir sur Aphrodisiac qui... Il y a eu de très bons morceaux sur Aphrodisiac, mais il n'y a rien eu de révolutionnaire. Il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, c'est un album magnifiquement produit. Moi, c'est mon album préféré avec Brandy. Pour moi, c'est le meilleur. Mais il y a eu de très bonnes collaborations, de très bons... Talk About Love, c'est un super morceau, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Surtout, quand tu sors de ce que tu as fait avec Justine, c'est beaucoup plus bas. Après Justine, il y avait un challenge. Le mec, c'était... NSYNC, c'était énorme aux Etats-Unis. Eux, ils ont réussi entre guillemets à le laver de cette étiquette de Boys Band avec le premier album de Justine. Et là, Justine vient le voir. Bon, il est temps que je fasse mon deuxième album et entre-temps, il a fait un peu de cinéma de ça. Justine, c'est une très grosse star à ce moment-là. Il ne faut pas se louper sur le deuxième album. Moi, j'ai lu dans le bouquin, ils ont dit qu'ils se sont vus et pendant une semaine, ils n'ont pas réussi à faire de musique. Ils se parlaient. Surtout qu'il y a trois ans d'écart entre les deux premiers albums. Voilà. Ils se parlaient, ils se parlaient, ils se parlaient et Timbo, il dit, c'est un mec qui, avant de travailler avec toi, il te pose plein de questions. Il te fait une interview, en fait. Et par rapport à ce que tu lui dis, il dit, ok, la chanson qu'on doit faire, c'est ça. Sauf qu'habituellement, ça, c'est dans la journée. Là, ça a pris une semaine, il n'arrivait pas et le premier morceau qu'ils enregistrent, c'est My Love. En fait, il fait le son et quand l'autre, il l'entend, il dit, ça, c'est énorme et tout. Et Justin Timberlake, c'est un mec comme Jay-Z, Biggie, Lil Wayne, tout ça. Il crie dans sa tête, en fait. Il a un homme de rappeur. Quand il a entendu le truc, il est rentré directement dans la cabine et il a envoyé les premières phrases que tout le monde connaît. Tu le fais vachement bien. Je fais toujours que nous les aigus que les graves, Et Timbo, il a entendu ça, il a dit, oh putain, on tient le truc et tout. Et après, ils ont ramené T.I dessus pour hip-hop user le truc et tout, comme ils sont toujours dans ce truc de le laver de NSYNC, entre guillemets. Et voilà, le morceau, ça a fait ce que ça fait. Et une fois qu'ils ont fait cette première chanson, tout le reste de l'album a été facile. Mais ils ont dit au début, galère, ils ne savaient pas quoi faire. Même sur la BO de Gang de Roquin, le morceau qu'il a produit pour Justin aussi, c'est très électro. Gang de Roquin. Oui, tu sais. I don't know. Moi, c'est Gang de Roquin et Jean-Claude Van Damme. Mais qu'est-ce que Gang de Roquin ? Gang de Roquin, c'est un film d'animation. C'est un film d'animation. Ah ouais, mais moi, les dessins animés, je suis old school. Je ne connais pas. C'est un film dessin animé, ce n'est pas un dessin animé. Les dessins animés qui sortent au cinéma. Oui, exactement. C'est un film d'animation. Ok, je vois. Moi, j'aimerais même revenir sur Alia, vite fait, parce qu'en fait, quand il fait l'album de Gene Wine, Missy Elliott, elle fait ses trucs. C'est Alia qui demande à son oncle et à sa production je veux rencontrer Timbo et Missy, je veux qu'ils travaillent sur mon prochain album qui allait devenir One in a Million. C'est elle qui va les chercher parce que justement... D'ailleurs, c'est l'oncle d'Aliac qui a introduit Erkeli à Alia. Oui. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Entre Missy, l'album de Missy et les albums de Gene Wine, elle a entendu un son, un truc spécial. Elle sort d'Erkeli, Erkeli, c'est Erkeli. C'était des prods Erkeliiennes. Oui, mais il faut t'en débarrasser de cette image. En plus, il y a le scandale sur le mariage alors qu'elle était mineure et tout. Il faut faire oublier tout ça. Donc, c'est elle qui a voulu changer de son et Timbaland, il décrit Alia comme quelqu'un de très doux, très gentil, très belle. Mais c'est quelqu'un qui avait conscience de son potentiel de séduction et elle savait quoi dire. Par exemple, Timbo, il dit qu'elle, elle l'appelait Nounours, Teddy Bear. Et lui, du coup, il l'appelait Baby Girl. Genre mon bébé. Et elle dit que quand elle l'appelait Timbaland, tout se passait normalement. Mais dès qu'elle lui disait mon Nounours, c'est qu'elle voulait une faveur de lui. D'accord. Par exemple, elle sentait que Timbo était fatigué, elle voulait se barrer du studio, elle avait fini et elle voulait rester en studio, continuer. Mon Nounours. Et il dit, dès qu'elle disait mon Nounours, il était là. Et il restait au studio. Et il dit, c'était lui, il était comme ça, donc elle savait ce qu'elle voulait. Et quand ils ont commencé à travailler ensemble, elle vient au bureau, il fait écouter des beats et elle lui dit direct, c'est le premier rendez-vous, qu'est-ce que tu as pour moi ? Et lui, il dit, j'ai un truc, c'est spécial, je ne sais pas si tu vas aimer, mais moi, je te vois chanter sur ça. Et il fait écouter le If You Girl on Nounours. D'accord. Elle entend le beat, elle dit, c'est la folie, c'est pour moi. Et il dit, elle commence à danser dans le bureau. Ok. Il dit, elle a vu danser. Elle s'est foutue. Et il dit, Alia, c'était ça, elle savait comment mettre les gens dans sa poche et tout ça. Donc en vérité, c'est quelqu'un, on a l'impression que c'était la marionnette, qu'on faisait tout pour elle, on disait, non, mais en fait, c'est elle qui décidait de tout. Bien sûr. Mais elle faisait ça tout en douceur et tout le monde venait à elle en fait. Et donc quand elle a dit, je veux Timberland Hémicycle, ils sont venus et ils ont fait des hits et tout. Moi, pareil, attention, quand l'album sort, One in a Million, moi au début, j'aime pas, j'aime à moitié. Parce que ces trucs très dépouillés, notamment la chanson One in a Million, il n'y a rien. Moi, le R&B que j'écoute, c'est pas ça. Il faut réussir à accrocher dessus. Il y a des chants d'oiseaux derrière, il y a ce bit ultra décalé, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je dis, rendez-moi mon R. Kelly, tout ça. Et au final, c'est un album qui dure dans le temps et qui est super. Et l'album d'après, il est magique. Ouais, je suis d'accord. C'est mon album préféré, Alia. J'aurais pu parler de Tweet aussi. En fait, je savais. Tu vois, sur le premier album, c'est ma production préférée de Timberland, je pense. C'est dans mon top 3. Oh, facile. Summer Humping Bird. Souther Humping Bird. Le morceau Oh My qui est incroyable. C'est que Timbo fait les sons, mais en fait, c'est l'artiste de Missy Elliott. C'est l'artiste qui était chez Swingmob. Elle a été choriste, en fait. Ils ont récupéré tout le monde. Elle a été choriste, elle est passée sous une période de dépression et Missy la rappelle en lui disant j'ai besoin d'avoir une choriste sur mon album Missy So Addictive. Je sais que t'as une voix magnifique, je sais que t'as du talent, viens avec moi. C'est elle qui fait tous les cœurs féminins. Elle fait des cœurs incroyables sur cet album de Missy Elliott. On la reconnaît et c'est rare pour une choriste. Elle a un timbre de voix reconnaissable et donc c'est comme ça qu'elle l'amène sur Goldmind son label à Missy Elliott et donc elle a amené à travailler aussi avec Tim Holland pour cette prod qui est phénoménale. Phénoménale, absolument. Après, il y a plein d'artistes dont j'aurais pu parler mais qui n'ont pas forcément révolutionné. Même là, quand ils travaillent avec Tink, qu'on va écouter ses dernières prods à R&B parce que là, il ne produit plus trop là-dedans. Il a fait aussi un morceau pour Black ? Il a fait un morceau pour Black mais je ne sais plus quel morceau du groupe il a fait. Il a travaillé sur le dernier album de Joe Dessy aussi de Pass, de Futur. Il a fait tout plein de trucs. Si on ne pouvait pas en parler. Non mais excuse-moi. Il a fait tout plein de choses mais qui n'ont pas, encore une fois, révolutionné et qui n'ont pas été de forts morceaux. Honnêtement, pour moi, à l'heure où on parle, il a perdu la touche. Maintenant, il y a un truc qui est important et ce que font les Américains plus que les Français mais c'est que souvent, les gros producteurs, ils s'entourent de jeunes producteurs et lui, il a beaucoup travaillé avec Denja. Il y a eu Denja et ensuite, il y a eu J-Rock. Voilà. Et je pense qu'il est peut-être temps qu'il trouve un autre et voilà. Drey le fait très bien ça. À chaque fois, il a toujours les bons jeunes avec lui donc ses sons sont toujours bien et je pense qu'il a perdu ça. Moi, qui suis un grand fan de musique latine, je suis un artiste qui s'appelle Wisin qui est une légende dans le reggaeton et un jour, je vois sur Instagram, il est en studio avec Timberland et moi, je me dis wow, truc de fou. Et après, je vois, il est avec un autre artiste qui fait plus de la trappe mais de la trappe latine qui s'appelle Bad Bunny qui est numéro un à bas au niveau de la trappe et je me dis Il y a eu son concert il n'y a pas longtemps à Bad Bunny ? J'y étais, c'était juste magnifique évidemment avec plein de Colombiennes partout. Magnifique. Donc bref, moi, je me dis ça va être énorme et tout et en fait, quand le morceau sort, putain, je suis déçu. Le beat, il n'est pas assez bon. Ce n'est pas ça Timbo. Et je pense qu'il n'a plus la touche parce qu'il n'est pas entouré d'un jeune pouce avec du sang. Mais je pense qu'il y a ça et encore une fois, il n'a pas trouvé sa nouvelle muse entre guillemets comme a pu être Gene Wine, comme a pu être Raya, comme a pu être Justin. Il n'a plus de muse qui dit putain, il peut m'inspirer quelque chose. Finalement, c'est ce que disait Dreyer tout à l'heure. Il a toujours besoin d'un artiste moteur avec Justin. Et là, d'ailleurs, sur le dernier album où il bosse en somme, Justin et Timbo, la magie prend moins. Après, je pense qu'ils ont pris une direction un peu spéciale sur cet album de Justin. C'est dur à le juger, cet album de Justin Timberlake. Moi, encore, j'ai du mal à... Moi, c'est facile à le juger. J'ai un avis assez tranché. Moi, je ne trouve pas mauvais. Il n'est pas catastrophique. Il y a des trucs que je trouve cool. Mais je vois, il a très mauvaise presse. Il a très mauvaise presse. En tout cas, clairement, il manque du jus. Il manque quelque chose. Un autre artiste, un autre producteur qui pourrait aussi l'inspirer. Juste sur cet album, on parle de Timbo, mais les pros de Neptune, je ne sais pas où sont passées les Neptune, mais qu'on nous les rende et qu'on enlève ces sosies de mauvaise qualité. Le dernier truc dont j'aimerais parler sur Timbo, et ça va te faire plaisir, mon cher Driver, c'est que la dernière prod de Timbo que j'ai aimée, c'est pour un artiste coréen. Parce que c'est très important, la collection Etats-Unis-Coréen. Il s'appelle Eric Nam. Il y a le morceau qui est vraiment bien, qui est rythmé, qui rappelle un petit peu cette époque audacieuse de Timbo, cette époque regrettée et audacieuse. Et donc voilà, ça date de 2015, mais sinon aujourd'hui, ce n'est plus un acteur majeur dans le R&B. Et au final, quelle est la dernière grosse prod de Timbo qui vous a fait rêver ? J'ai envie de te poser une question. Qui est l'acteur majeur dans le R&B aujourd'hui ? Au niveau de la prod ? Personne. Voilà. C'est pour ça qu'on va l'excuser de ne pas l'être vu qu'il n'y a personne. Oui, c'est vrai. Donc, on va écouter un peu de musique. On va écouter Alia featuring Timberland We Need The Resolution. Quel morceau. On va écouter sélectionné par Hubert lui-même, Gene Wine avec Pony. C'est pas mal, on en parle depuis tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut vraiment que vous revient. à rôter devant votre enceinte. Si vous avez l'occasion, écoutez le remix d'un artiste écossais qui s'appelle Rusty, qui a fait un remix de ce morceau, Pony. Le truc, c'est... R-U-S-T ? R-U-S-T-I-E. C'est un mec qui fait en fait ce qu'ils appellent de la Liquid Trap. C'est compliqué déjà à dire. Tu vois, Liquid Trap. Un truc de soulard, ça. En fait, c'est des mecs de musique électronique beaucoup influencés par la trappe, etc. Des mecs comme lui et comme Hudson Mock, etc. Et bref, il a fait un remix pour ce morceau. C'était pour le film Magic Mike XXL, je crois. Ah, mais oui, exact. Il y a un morceau Pony dedans. Et donc, il a remixé le morceau. Exact. Et le truc, c'est de la dynamite. Je crois que je l'ai écouté. En fait, c'est vraiment un truc de musique électronique. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand ça part, c'est pas du tout de la techno. C'est vraiment de la trappe, quoi. Enfin, voilà, c'est incroyable. C'était la parenthèse. J'ai oublié de dire un truc, une dernière parenthèse. Le dernier gros artiste, au final, à Renby, avec qui il a bossé, à part Justin Chibberlake, même si là, c'était pas du Renby, c'était sur le premier album de Bryson Tiller. Et au final, personne ne retient sa prod parce que ça n'a pas été un single. Putain, j'ai même pas capté qu'il était dessus. C'est pour vous dire, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus cette touche Timbaland. Donc, voilà, bon, passons à la suite. C'est grave. J'aimerais qu'on parle de son premier label parce que finalement, il est là, il fait des beats, il fait des morceaux pour tout le monde, mais à un moment, il est producteur lui-même, il veut signer ses propres artistes. Et en fait, Interscope, le fameux label Interscope qui appartient à Universal, qui a bossé avec Defro ou Aftermath encore aujourd'hui, nous, on est là, on distribue le truc, on fait la promo, toi, signe les gens et ramène-nous des tubes. Et il fait ce label qu'on appelle Beat Club. Voilà. Et moi, en fait, c'est vraiment la période, déjà musicalement, que je préfère de Timbaland. C'est la période où il collabore énormément avec Scott Storch qui lui apporte tout ce talent de clavieriste. Et c'est aussi la période où il travaille avec Larry Gold. Larry Gold, c'est un chef d'orchestre de la Soul de Philadelphie qui a participé au grand tube des Spinners, enfin, tous ces groupes de Soul de Philadelphie ultra importants. I'll be around. Exactement. Morpho incroyable. Et à côté de ça, donc, il a ses talents musicaux avec lui et à côté de ça, il veut signer plein de labels du Sud un peu bizarres. Plein de rappeurs du Sud un peu bizarres. Il signe Booba Sparks, un mec qui vient de la géorgie... Oh, le grand Booba. J'adore Booba Sparks. Un mec qui vient de la géorgie rurale, donc il ne vient pas d'Atlanta. Il vient de la campagne à côté. Il signe, enfin, il ne signe pas à Petit Pablo, il collabore avec Petit Pablo, qui est un mec qui vient pareil de la campagne de Caroline, North Carolina, Ra Leg. Exactement. North Carolina. Il va signer une nana aussi qui vient de Philadelphie qui s'appelle Miss Jade, donc c'est vraiment les deux artistes principaux du Big Club. Qui est une rappeuse exceptionnelle. C'est dommage parce que son premier album, Girl Interrupted... Il était bien. C'est vrai. Moi, je trouve que Tim Molland a perdu un peu le juge justement là-dessus. Il n'y avait pas de tube, en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est un bon album. Contrairement à la salle de Booba Sparks où il y a quand même le premier album, il y a Ugly, il y a Lovely, il y a aussi des prods de Organized Noise parce qu'il faut savoir que Booba Sparks était très proche de la Dungeon Family. Il faisait partie de ce qu'on appelait la second generation de la Dungeon Family avec des mecs comme Killer Mike, etc. Et puis, en fait, il y avait tout un tas, une nébuleuse d'autres rappeurs à côté d'eux. Il y avait notamment le frère de Tim Molland, Sébastien. Grand copain de Matt Pokor. Exactement. Il y avait des mecs comme Attitude. Il y avait plein, plein de mecs comme ça. Dioi. Ouais, Dioi, un mec de Queens de New York qui s'appelait à la base John Doe et qui ensuite s'appelait Dioi. C'était un peu le rappeur dur que voulait avoir Tim Molland à côté. Le truc un peu rugueux. Ils ont fait plein de titres ensemble, notamment un morceau avec Lil Jon qui s'appelait Rolling qui est un morceau phénoménal. Bref, il a signé, enfin concrètement, il a réussi à sortir deux rappeurs en fait de ce label qui étaient donc Meejade et Booba Sparks. Et je pense que l'album majeur de cette époque qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré entre 2000 et 2003, 2004 grosso modo, c'est l'album Deliverance de Booba Sparks où en fait, ils arrivent à concrétiser Booba Sparks et Tim Molland ce qu'ils voulaient faire sur le premier album, c'est-à-dire un album qui mélange toute la musique blanche rurale, la musique country. Tu as des harmonicas, tu as des guitares, tu as des fidots, vous savez, c'est ces violons irlandais qu'on retrouve beaucoup dans la country aussi. Il y a tous ces trucs-là. Ils arrivent à mélanger tout ça avec les rythmiques bizarres de Tim Molland ou au beatbox. C'est un album vraiment incroyable et aussi des productions. Et ça marche ! Le deuxième ne marche pas. Non, mais je parle du premier. Le premier a marché. Le premier a marché grâce au single. Le deuxième, il n'y a pas vraiment de gros single, mais c'est un album qui est beaucoup mieux réalisé, qui est très beau musicalement. entre la défaite dans les chiffres du deuxième album de Booba Spark, je dis vraiment dans les chiffres parce que artistiquement, c'est bien, et la défaite dans les chiffres de Miss Jade, c'est ce qui fait que Jimmy Ovid de Interscope appelle Timbo et lui dit « Je suis désolé, mais moi, j'ai des chiffres à faire. » On arrête. C'est très important pour la suite. Et c'est ce qui fait que ce label ne va pas durer. Comme tu dis, il va faire 2-3 ans. Et puis c'est ce qu'a dit aussi Tim Molland récemment dans un documentaire pour Complex. Le problème, c'est que Tim Molland, c'est un artiste, c'est un compositeur. Il a voulu avoir un label mais il s'est rendu compte que ce n'est pas du tout un gestionnaire. Il n'arrive pas à gérer un label. Ça arrive avec ce label, Beat Club, qui est vraiment celui que je préfère. Ensuite, ça arrive avec Moseley Music Group. Ça arrive avec à chaque fois tous les labels qu'il a voulu créer. Il ne s'est pas géré. Après, il était en dépression après la mort d'Aliya. C'est ça. Tu vois tout à l'heure, Hubert, tu disais qu'il ne faisait plus rien au niveau du R&B, je te parle. En vérité, même dans le rap, en fait. Mais on va y venir juste après. En tout cas, pour Beat Club, moi, je trouve que c'est bête parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. Booba Sparks, Miss Jade, c'était vraiment bien. C'était des bons artistes. Et bon, malheureusement, c'est pas le chiffre. Vas-y, vas-y. Juste un truc sur Booba Sparks, ce qui est vraiment important parce que tu parlais du fait de ce mélange de country et de rap, c'est que Booba Sparks, c'est un mec qui rappait très bien mais qui, quand tu le regardes, c'est clairement un campagnard, un vrai fermier, tu vois. Un mec dans le clip, il se roule dans la boue avec des cochons. Je crois, en l'interview, il leur racontait qu'il avait presque regretté parce qu'au final, ça a renvoyé une image hyper clichée. Ah bah oui, totalement. Et qu'il a ensuite essayé de gommer pendant toute sa carrière. Il l'a notamment signé un peu plus tard avec Yala Wolf où il essayait d'avoir un truc. D'ailleurs, ils ont fait des trucs beaucoup plus blues, etc., qui sont super intéressants. En tout cas, si vous voulez vous intéresser à Beat Club, alors c'est peut-être pas évident à trouver mais je pense que sur Dat Peaf ou ce genre de site de mixtape aujourd'hui, c'est trouvable. Ils avaient sorti une mixtape à l'époque qui était animée par DJNF qui s'appelait Booba Sparks et de New Cats New South où en fait, tu as tous les artistes dont je vous ai parlé. Ricky Ricky, Sébastien, etc., Miss Jade aussi. et c'est vraiment tout ce qu'a voulu faire Timberland avec ce label Beat Club à l'époque. Il y a des beats qui sont ultra originaux, ultra audacieux dont des idées on va entendre ensuite dans plein de grosses productions de Timberland ensuite. C'est sorti en fait juste avant la sortie de Deliverance et c'est une mixtape qui est vraiment géniale. Si vous avez l'occasion de l'écouter, elle est vraiment super. Ça m'intéresse. Comme je vous le disais tout à l'heure, le label Beat Club a dû fermer parce qu'il n'avait pas de résultats et plus tard dans sa carrière alors que Timberland était reparti parce qu'il faisait Justin Timberlake, il faisait Nelly Furtado et tout ça. Donc finalement, Polo de Dawn, qui est un producteur d'Atlanta aussi. Le groupe Jim Crow et tout ça. Il travaillait donc avec Kerylson, une chanteuse Kerylson et il s'est dit... Qui écrivait pour les autres à la base. Exactement, qui est très connu pour écrire. D'ailleurs, c'est elle qui a écrit Icebox. Oui, pour Morion, de Noa, bien sûr. Bref, il se dit il faut que je la connecte avec Timbo, il faut que Timbo et moi on produise cette chanteuse parce qu'avec Timbo on aura plus de force, plus d'exposition et tout. il fait écouter, il appelle d'abord au téléphone, il appelle Timbo au téléphone, Polo, et il dit j'ai une chanteuse elle tue, il faut que tu l'écoutes, je te la passe. Timbo, il dit allô ? Et alors t'as la meuf oui allô ? Je m'appelle Kerry Ilson et je vais chanter pour toi. Au téléphone ? Oui. Elle a chanté au téléphone, il a dit oh c'est bon j'arrive à Atlanta. Donc voilà, ils ont commencé à bosser ensemble et là, à ce moment-là, Timbo, il est chaud. Il est chaud, il est chaud, il a fait Nelly Furtado, il a fait... C'est sa période avec Danger en fait. Voilà. C'est la période électro-pop de Timbo. Il est vraiment de retour et donc à ce moment-là, il a fait de la musculation, on le voit, il est busclé. Il se met en débardeur depuis. Voilà. Et Polo de Dunn, il contacte Jimmy Ovin d'Interscope et il dit tu devrais voir Timberland aujourd'hui. Et Jimmy Ovin, il dit mais moi j'adore Timbo moi. Il dit pourquoi tu me dis ça ? Il dit c'est très très chaud ce qu'il est en train de faire en ce moment. Bon Polo, il est malin parce qu'il y a Karrilson, tout ce qui est très très chaud. Il dit c'est très très chaud tu devrais le voir. Il dit ok bah dis lui qu'il m'envoie des trucs. Il dit non, tu devrais le voir de tes propres yeux. Après il dit c'est bizarre que tu insistes comme ça vas-y ok. Il appelle Timbo il dit je t'ai pris un rendez-vous chez Interscope tout ça. Et c'est fou normalement c'est un label duquel tu t'es fait virer. Tu reviens pas ? Tu reviens pas. Il est revenu musclé il paraît que Jimmy Ovin quand il le voit il dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il le voit nouveau corps tout nouveau délire et Timbo il dira que ses muscles ça lui a donné confiance en lui. Une confiance qu'il avait pas depuis le début de sa carrière en fait. Et le fait de se sentir bien dans sa peau il est revenu comme ça et direct il a eu un nouveau deal. Paraît-il en fait il avait vu les images de lui-même dans Fake to Black et il a fait je peux pas rester comme ça c'est pas possible. Après on va parler du vrai déclic on en parle juste après mais voilà. C'est ce qu'il a raconté à l'époque. Mais en tout cas on lui redonne un nouveau deal il crée un autre label donc c'est MMG avant Maybach Music Group c'était Moseley Music Group et il signe donc Kerry Hilson dessus qui sortira deux albums et surtout il sort ses Shock Value et donc le premier morceau qu'il a met c'est The Way A R en vrai c'est avec le Shock Value qu'il est revenu. Et surtout et qu'il met Kerry Hilson en haut parce que le single prend et du coup les gens attendent un album de Kerry Hilson et là ça cartonne et de toute façon on va écouter des morceaux mais j'aimerais qu'on parle de quelqu'un de très particulier de cette époque là qui s'appelle So Shy parce que c'est une française qui est sur Shock Value 2 le premier single de Shock Value 2 et avec Nelly Furtado et elle s'est retrouvée signée chez Moseley Music Group et il faut quand même le préciser quoi c'est une française et elle a fait un super morceau qu'on va écouter juste après qui est Morning After Dark et ce qui est bien c'est qu'il existe une version où elle fait son couplet en français sur l'album c'est en anglais mais il y a une version en français qui existe et magnifique et malheureusement son album ne sortira jamais ça ça arrive malheureusement dans la musique et plus tard c'est parce qu'il a fait celui de Matt Pokora à la place non je sais pas mais plus tard elle sortira un album elle même en indépendant et je vous invite à aller l'écouter parce qu'il est vraiment bien et vraiment original l'album s'appelle Crack the Code si je ne me trompe pas et c'est vraiment bien c'est tout en anglais vécu aux Etats-Unis tout ça mais c'est vraiment bien donc So Shy Big Up super et c'est une française qui était signée chez Timbo faut quand même le préciser c'est pas musique So Shy non je voulais faire So Shy c'était grave pas marrant en plus comme toi tellement timide la traduction donc voilà j'aimerais qu'on parle justement d'une période dont tu parlais tout à l'heure Hubert où tu disais oui qu'il y a pendant un moment il n'a rien fait au niveau des productions en fait il était en dépression après la mort d'Aliya il a très mal vécu il ne faisait plus rien et il est j'allais dire un peu comme moi mais moi c'est pas vrai j'ai pas besoin de ces excuses là en fait il dit que lui quand il est stressé il ne va pas bien il mange beaucoup énormément bon moi j'ai pas besoin d'être stressé moi non plus je suis content je mange quand même énormément mais du coup il a grossi 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 il faisait plus de musique du tout il allait mal en fait on l'a senti cette traversée du désert où on sait plus où était Timbaland il faisait plus rien et en fait le moment où il revient c'est quand Jay-Z il l'appelle il dit bon mec je travaille sur mon dernier album j'arrête la musique après ça va s'appeler Black Album je veux faire le meilleur album de ma vie parce que j'arrête tout après je me barre donc je veux que tu me fasses écouter des trucs et lui il s'est dit putain je ne fous rien mais c'est Jay-Z c'est son dernier album il faut que je sois dessus donc il a dit voilà moi j'arrive à Miami on se rencontre en studio et tout ça normalement tout le monde connait la vidéo qui est dans Fate to Black où on le voit en train de vendre ce morceau où il refuse de Potion il me semble ouais ouais de Luda Chris mais moi tous les sons que Timbo joue je les aurais tous pris j'étais comme un ouf quand je regardais quoi ? il refuse comme As You Are de Brandy aussi aussi ouais quoi il refuse ça ? il est fou le truc d'après quoi ? il refuse ? moi Potion Potion c'est un morceau extraordinaire enfin c'est une instruire extraordinaire parce que Jay-Z il écoute des trucs il dit non non il dit mais t'as pas un truc qui bounce plus il dit ok t'as bounce come on up et il envoie Potion moi quand j'entends Potion je dis ah c'est beau Jay-Z dit ah t'as pas une chose et il lui met le fameux doll of your shoulder et là Jay-Z pète un câble il l'enregistre dans la foulée et sans rien écrire comme ça là et on voit Timbo complètement fou mais on le voit dans la vidéo il a un gros bidon de jus d'orange il mange des fruits il mange des chips il danse en même temps il est énorme et il est petit ça fait un bibin d'homme ouais ça fait un monsieur patate un peu voilà et en fait il dit que ce jour là Jay-Z quand elle a vu il a dit oh qu'est-ce qui t'arrive ça va pas là ton corps il dit tu vas pas bien toi il dit non 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 ça va t'inquiète bref il met la musique mais Jay-Z déjà elle avait capté qu'il avait pas très bien et il dit vraiment le déclic c'est quand après ça elle est le coup de gel elle appelle pour travailler sur son nouvel album Death Emission qui est quasiment intégrament pas du parti voilà dont le fameux Head Sprung qu'on va écouter juste après et là c'est Alain Koudjé qui dit tu vas très mal et Alain Koudjé spécialiste en bodybuilding c'est au moment où lui il allait très bien il a 50 ans il est toujours impeccable le mec et là il lui a dit la phrase le déclic il a dit écoute moi bien est-ce que tu travailles sur toi et la réponse de Timbo c'est ouais ouais je fais des sons non 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 je parle pas de musique il dit je parle de ta santé est-ce que tu travailles sur toi euh non non il dit écoute travaille sur ta santé et je te jure que ta musique elle sera meilleure il dit ça va avoir une influence sur ta musique fais-le vraiment il a pris un coach et c'est là qu'il a commencé à se muscler et qu'il a pris confiance en lui et qu'il a fait de la meilleure musique et qu'il est revenu et qu'il était de retour et qu'il a obtenu son deal son deuxième deal chez Interscope avec son nouveau label et tout ça et finalement il le dira oui Alain Koudjé a été ce déclic et il a eu raison de me dire ça ça a changé ma vie après il n'y a pas que ça aussi je pense que la rencontre avec Denja était hyper importante oui oui sur le fait de se renouveler mais le truc c'est que quand il voit Jay-Z quand ils font The Love Your Shoulder il ne fait rien Denja pas Denja il ne fait rien et en fait Jay-Z et Alain Koudjé c'est les mecs qui l'ont remis bien sûr d'un point de vue personnel et mental je comprends après je trouve que d'un point de vue artistique au moment où il y a la rupture avec Scott Storch du moment où il y a la rupture avec Scott Storch et le moment où il rencontre Denja c'est à ce moment-là aussi où il y a une espèce de perte de vitesse artistique il la rencontre avec Denja qui lui apporte cette espèce de musique ultra agressive ultra énergique fameux sang justement à partir de Head Splunk le morceau Hey Now aussi d'Exhibit ce genre de choses et puis toute la période d'électropop qu'ils vont faire ensemble là voilà c'était ultra important on arrive à la fin moi j'aimerais qu'on joue des hits mais il en a fait tellement ça a été compliqué pour moi de sélectionner des chansons il a une discographie incroyable qu'on joue des morceaux qu'il a fait pour d'autres et qu'on en parle donc là tout de suite on parlait hors antenne de Big Pimpin de Jay-Z featuring UJK c'était incroyable moi la musique de toute façon quand j'achète cet album j'écoute tout l'album j'ai dit ce morceau là incroyable mais en fait toutes les pros sont chambées c'est dingue il y a le morceau Snoopy Track avec les Juvenides avec une espèce de synthé qui monte et qui descendent c'est incroyable Is That Your Chick Is That Your Chick qui était sur la deuxième version de l'album il y a le morceau où il dit I'm about the dollar what the fuck incroyable so hot incroyable le morceau et moi celui que j'aime beaucoup c'est Come and Get Me qui est en deux parties qui est fou Timbo est très chaud sur cet album de Jay-Z mais voilà on devait jouer Big Pimpin en sachant que quand il fait le beat il est là il n'arrive pas à le delay à chaque fois qu'il fait écouter à des rappeurs tout le monde se dit non vas-y fais écouter une autre et lui il l'écoute Jay-Z et Timbo lui dit ouais mais ça personne n'en veut et Jay-Z dit non mais moi je sens que je peux faire quelque chose avec ça donne-le moi et le kick et ensuite il le propose à UJK en fait et Pimsy déteste Ben Bill il y va c'est quoi ce truc de cirque c'est de la merde et du coup et pour l'histoire il fait pas un 16 mesures il fait un 8 mesures c'est pour ça qu'il fait un 8 mesures mais le 8 mesures est légendaire et pour l'histoire il fait ah ouais il veut des mecs du sud je vais lui faire le truc le plus campagnard possible et c'est pour ça qu'il parle de tous les trucs texans possibles et inimaginables sur tout le truc et c'est devenu le plus légendaire c'est devenu le plus légendaire un grand moment dans ma vie et puis non mais c'est un morceau en fait il a tellement une histoire parce qu'après il y a l'histoire du procès aussi ouais avec les ayants droit égyptiens avec les ayants droit égyptiens c'est pas des indiens non parce qu'à la base je vais la faire très courte mais au moins pour que vous sachiez de quoi il s'agit à la base c'est un morceau qui date des années 20 ou 30 qui a été ensuite repris dans une compilation de grands répertoires au moment des années 90 et donc je crois que c'est le neveu du mec qui a écrit la chanson et les années 20 qui a mis un procès du coup à Tim Land et Jay-Z en disant vous avez jamais à déclarer Tim Land dit mais si j'ai déclaré mais à la personne de 90 bref c'est toute une histoire impossible et donc du coup la justice américaine a tranché pour Jay-Z et Tim Land bon là je vous l'ai fait très courte ça a duré des années ce procès oui je me rappelle que c'était long c'était une histoire donc c'est vraiment un morceau qui a une histoire avec rocambolesque mais quel clip avec la partie de Bunby tournée au carnaval de Trinidad et Tobago incroyable super des yachts Jay-Z qui dit je n'ai pas de passion je n'ai pas de patience super morceau donc voilà on va jouer ce morceau j'aimerais aussi qu'on joue Pili Pablo avec Raise Up grand morceau rappeur incroyable et moi j'ai une anecdote là qui m'est arrivée récemment c'était au jour de l'an où t'étais là Hubert j'animais une soirée ah oui exact et à un moment on joue de la musique et moi dans les soirées que j'anime c'est bizarre il y a toujours des américaines toujours des groupes d'américaines qui viennent de tous les endroits des Etats-Unis à un moment j'anime une soirée et à un moment le DJ joue Soulja Boy Grand The Soulja Boy c'est toujours un moment où tout le monde saute de droite à gauche et là je vois tout le monde s'éclate donc moi je pull up le truc on le remet tout le monde saute partout et là je vois il y a une meuf qui vient me voir une renoir j'ai vu mais c'est comme ça c'est en côté elle me regarde d'un air what the fuck et moi je dis qu'est-ce que tu veux je dis qu'est-ce que tu veux et en général moi je discute les DJ ils n'aiment pas ça quand on vient leur demander ouais mais cette chanson mais cette chanson eux ils disent no request laisse-moi tranquille mais moi je suis là je discute et tout et encore plus quand les américaines elles sont en vacances je dis je veux pas qu'elles partent avec une mauvaise image donc je dis qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe elle dit hé moi je suis du vrai dirty house et nous on fuck pas avec la musique de Soulja Boy on a fini avec ça depuis des années et moi je dis je sais mais regarde les gens s'éclatent nous on est là pour que les gens s'éclatent après je dis qu'est-ce que tu veux comme chanson elle me dit juvenile back that ass up toute l'année on m'a demandé cette chanson c'était toujours des américaines c'est un vrai hit là-bas qui continue à être joué et moi j'adore cette chanson mais je lui explique tu sais moi j'adore cette chanson mais en France c'est pas un hit elle me fait quoi elle me dit mais c'est pas normal je sais mais je lui dis mais du coup toi t'es doux toi dans le dirty south et elle me dit North Carolina et je lui dis oh you fuck with pity Pablo elle m'a regardé oh mon man c'est mon cousin j'ai dit c'est pas possible ouais mais c'est à la campagne ils sont tous cousins là-bas je ne rentrerai pas là-dedans oh là là en tout cas en tout cas quand elle m'a dit ça j'ai dit non tu mérites je dis au DJ tu lui mets son back dans la sub et sur back dans la sub je chantais le refrain de raise up North Carolina take your shot de voilà et tu tournes comme hélicoptère avec ton t-shirt et elles étaient trois en train de faire des twerk sur back dans la sub en fait en train de faire le team de l'hélicoptère en plus trois de ton côté il y a que toi qui a assisté au spectacle et j'étais très content et c'était beau c'est encore un morceau incroyable où Timbo va chercher un truc d'extrême orient enfin de Moyen-Orient pardon c'est génial il a toujours ce côté oriental voilà on écoute ce morceau on écoute Playa parce que c'est un groupe très important moi j'adore leur album j'ai oublié d'en parler ils étaient chez Sweep Mob tout ça Sweep Mob tout ça c'est devant tes swings auraient dû produire tous ces gens et elle en a produit aucun c'était le centre de formation du bar ça voilà c'était la folie donc on écoute ce morceau un morceau que moi j'adore cet album mais j'ai eu la chance en 98 de me retrouver dans le vrai Dirty South c'est-à-dire dans le Mississippi et après dans le Texas j'étais à Dallas et j'écoutais ça en voiture un Devine de Dude et Playa derrière aussi et là j'étais un vrai mec du Sud quand j'écoutais ça et vraiment je comprends quand on dit que ta musique elle colle vraiment à ton environnement écouter Playa quand t'es dans le Sud ensoleillé ça veut dire limite de la canicule qu'est-ce que c'est bon et c'est le morceau Top of the World que j'aimerais qu'on écoute parce que c'est vraiment ce morceau que j'écoutais dans le Texas à Dallas et on termine l'émission avec Roll Out de Luna Chris incroyable morceau un sample incroyable un sample d'un groupe qui s'appelle Africando c'est un groupe de musique latine alors c'est un groupe exactement c'est un groupe africain de musique latine qui est génial et ce sample il le ralentit il rajoute des synthés incroyables dessus Tim Holland à son meilleur Roll Out la première fois que je l'ai écouté je l'ai écouté en voyant le clip c'était sur MTV quel clip un clip incroyable mais j'ai pas réussi à accrocher sur le morceau parce que sur le même album il y a Aria Code donc il y a un sacré décalage et j'ai pas réussi à accrocher dessus et c'est plus tard en réécoutant Roll Out j'ai dit mais c'est du génie et c'était le numérant au top single toute musique confondue ça aux Etats-Unis Roll Out c'est incroyable c'est l'un des meilleurs morceaux de Luda Timbo j'adore on écoute ces morceaux là et on se quitte j'espère que vous avez appris beaucoup de choses merci à toi Hubert c'était un plaisir merci à toi Raphaël toujours présent pour les Timbo voilà merci à Hugo merci à vous les gars voilà on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine tout ce que je peux vous dire c'est que ça sera français woo woo Sous-titrage ST' 501